La route ne sort pas dérive, là. Vous voyez que c'est confort, mon arbre de sécurité, il n'y a même pas de chat derrière. Ce sont des chevaux qui tirent. Ils s'appellent Chico. Chico. Vous voyez le jeu ? Vous voyez le jeu ? Vous voyez le jeu ? Il va très bien. C'est beau. Si c'est, il est. Avec la mère, oui. Ils ont un tour de main, là. Regarde. Monsieur l'orglimentaire. Oh, mais vous la regardez ! Oh ! Et l'autre, le Chetland, ici, même. Oh, bravo ! Et l'autre qui, le poulain, il est dans le poulain. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, vous voyez, à la cour de main, le fouet, ils ont fait coucher les chevaux. Vous savez, les chevaux, on est mal mis, là, comment on ne croit, ni coucher comme ça. Et ça, il faut aussi savoir, que, par la nuit, ils sont trouvés là. Ce sont des amis, du coup, les chevaux sont obéissants, les intelligents. Il y a des conditions, ce n'est pas à hasard que les sous-coches, les cavaliers, ils ont fait coucher les chevaux. Vous savez, il y avait une époque, quand les garçons rongrois s'étaient touchés de passer les services militaires dans l'Ontruche, qui ont voulu, disons, enfants. Alors, les garçons, quand le temps est venu, plutôt, ils se cachaient dans, ils se cachaient dans les marécages, dans les forêts, ils sont devenus des brigands, brigands, les sympathiques, tout à l'heure, il y a des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, qui ont pris son cheval. Les deux amis, et le garçon, qui vont nous se mettre dans les dons, de son cheval, pour mieux voir la région, si les gens là ne viennent pas, s'ils sont venus à platement de poids, ils ont fait coucher le cheval, et donc, c'est peut-être une certaine méthode de dressage, mais aussi, le sauvegarde de la ville, de la liberté. Vous savez, vous avez déjà entendu, que la vie était dure, à la grande plaine, mais, il ne faut pas penser, que la vie était triste, il y avait aussi des fesses. Alors, les dressages étaient à la fois, deux, un témoignage et des habiletés. Alors, regardez, c'est pas facile, c'est de gros ados de cheval. Si le cheval est nerveux, il est de mauvaise humeur, donc, il n'est pas obéissant. Et, tu vois, il y a quelque chose, il sent que, il tape de la queue. C'est un gna, ce soir. Il tape de la queue. Alors, vous allez voir, maintenant, c'est dit, des jurés, parce que... À la limite, lui, il avait plus de chance. Ah ! Ouais ! Ouais ! La compétition de s'attelage dure trois jours. C'est toujours, chaque jour, une autre épreuve de la formation. Ah ! Attention là ! Ça y est, regarde ! Si on arrive jusqu'à la troisième, ça c'est déjà, j'ai vu ça, c'est très important. Lui, derrière, il fait quoi ? Il s'exprête. T'as vu, il se met de gros. sur le petit. – Il a très bien deux infos. – Et il faut accorder les cinq chevins de différents groupages Donc, d'abord, c'est un message dans un galop de la vie qu'on traîne, et quand ils sentent déjà qu'ils galopent ensemble, ils commencent à accélérer. Oui, il faut qu'ils soient très à l'unisson. C'est bon, hein ? C'est synchronisé, oui. C'est synchronisé, voilà. C'est synchronisé, voilà. Ils sont en partie de la même cadence. C'est lui qui va sortir. Ça y est, très. Non, pas encore. Mais on arrivera bientôt, vous allez voir. Alors, on appelle ce numéro 5. Ces dessinations viennent d'une histoire vraie. Il y avait un peintre autrichien qui s'appelait Ko, un amateur de l'éducation qui adorait les chevaux. Il a fait des tableaux, des œuvres qui représentaient souvent les chevaux, les courses des chevaux. Et une fois, il a eu un rêve. Et dans ses rêves, il a vu ça, ce que vous voyez maintenant devant vous. Et dans son rêve, il a fait un tableau. Un cavalier de la région de Peshkamit a vu ce tableau et il a décidé de le réaliser. C'était la grande réussite et le grand succès. Et depuis, c'est la particularité, le numéro unique de la région de Peshkamit. Quelquefois, il y a des cirques... C'est beau, c'est pâte. Hein? Oh là là. La même chose. Mais comme c'est très, très dangereux. Et les chevaux, vous savez, il faut toujours faire attention. En fait, si un cheval dit qu'il faut à casser les pieds, c'est parce qu'il y en a pas. Et...